Et bien, ça y est, nous voici mercredi, mes amis, et en ce mercredi, quelle est la voie de votre intuition qui vous appelle, qui vous conseille, bref, qui vous briefe un petit peu en cette journée ? Allez, c'est parti ! Et nous commençons, allez, par nos amis Gémeaux ! Voilà ! Alors, Gémeaux, la signification, tout ce qui croise votre chemin a un but. Parfois, il ne devient clair que plus tard. Alors, surtout en cette nouvelle lune des grains qui a commencé hier, mes amis, c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de choses, surtout dans ces 15 jours qui viennent, qui vont se placer pour tout le monde. Et notamment pour vous, Gémeaux, peut-être ne comprendrez-vous pas tout de suite pourquoi cette rencontre peut-être perturbante, pourquoi cette idée ne passe pas aujourd'hui, pourquoi au contraire cette idée vient alors que ce n'était pas celle que je voulais. Voilà ! Écoutez, restez très ouverts, amis Géhomo ! Vous êtes un signe aérien, donc restez très ouverts à ce qui vient, soyez très à l'écoute, et pas seulement que sur vos idées, parce que vraiment, quelque chose, aujourd'hui, va effectivement croiser votre route, et ça aura beaucoup de sens pour vous plus tard. Cancer, l'avenir, soyez prudent, prudent, avec ce que vous pensez. Vos pensées déterminent votre avenir. Vous avez vu comme ça démarre fort, hein ? Pour vous, Cancer, eh bien, on parle aussi de attention à ce que vous faites aujourd'hui, et même dans ces 15 jours qui viennent, parce que cette nouvelle lune des grains, je vous l'ai déjà dit, elle est très puissante, elle détermine vraiment le reste de l'hiver. Donc, si on vous dit ça, si cette carte, aujourd'hui, vient à vous, amis Cancer, faites attention à vos paroles. Vous avez parfois des paroles qui blessent. Alors, vous êtes souvent blessés par les paroles des autres. Mais voilà, mais vous aussi, alors, attention à votre sensibilité, ne rétorquez pas trop vite. Vous connaissez, quand on dit, je tourne cette fois la langue dans ma bouche, eh bien, écoutez, faites-le réellement. Et je vous assure que, pour votre avenir, croyez-le, ça sera très positif. Ne réagissez pas sur l'instant, notamment aujourd'hui. Voyez plus loin, voyez plus haut. Lion, l'équilibre. Essayez de trouver l'équilibre en toutes choses. Le bonheur sera votre récompense. Alors, Amilion, qui est un signe de feu, de passion, le signe solaire, vous êtes dans la lumière, vous mettez les autres dans la lumière. Eh bien, aujourd'hui, on vous parle un peu, restez un peu calme. Essayez de temporiser, essayez de trouver un équilibre entre la lumière et la nuit. Ça vous fera du bien, ça va reposer. Et puis, cet équilibre, eh bien, c'est la meilleure façon de faire des discernements, si vous avez à en faire, de réfléchir à des projets, si vous devez réfléchir. Aujourd'hui, le lendemain de cette nouvelle lune qui a démarré des grains, eh bien, posez-vous peut-être juste aujourd'hui pour faire un peu le point de tout ce qu'il faut garder, de tout ce qu'il faut jeter. Et voilà, l'équilibre. Trouvez, essayez d'avoir en ligne de mire cette notion d'équilibre. Vierge, le bonheur, le bonheur est en partie un choix. Regardez la lumière et non l'ombre. Ah, c'est un peu compliqué pour vous, amis vierges. Vous avez plus tendance à regarder l'ombre, à vous méfier, à avoir peur du manque, à avoir peur des autres, il va me trahir, elle va me trahir, est-ce que je peux compter sur cette personne ? Alors, bien sûr que ce sont des réflexions importantes, mais apparemment, aujourd'hui, on vous dit que profitez du bonheur. Alors, voilà, il faut aussi savoir, il faut se méfier, c'est vrai, mais il faut aussi savoir que le bonheur, c'est vrai, que c'est une démarche. Vous savez, l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, ça a l'air bête comme ça, mais c'est très vrai. C'est très vrai qu'il y a deux façons de voir les choses. Donc, aujourd'hui, voyez le verre à moitié plein et ça vous fera non seulement un bien fou, mais du coup, il est tout à fait possible qu'un bel événement vous arrive. Balance, le changement. Aujourd'hui, faites les choses d'une manière différente. On vous secoue un peu là. Alors, ça veut dire quoi, mi-balance ? Eh bien, sortez de vos pantoufles, sortez de votre maison, regardez ailleurs, parlez à d'autres personnes, essayez de travailler un peu autrement. si vous êtes vraiment dans la rentrée, que vous n'allez même plus manger à midi, eh bien, stop, allez prendre un déjeuner avec des amis, des collègues. Sortez-vous de vos habitudes, voilà. Faites quelque chose aujourd'hui que vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites-le d'une façon différente. Et vous savez, quand on est comme ça, sur des routes un peu, quand le destin fait un clin d'œil, souvent, ce n'est pas pour rien. Peut-être rencontrerez-vous une personne qui jouera un grand rôle dans votre vie plus tard. Si vous changez un peu vos habitudes, allez savoir, ça vaut le coup d'essayer. Scorpion, la concentration. Alors là, c'est le contraire. Ne vous dispersez pas, soyez focalisés sur un point. Poum ! Amis scorpions, ça vous savez le faire. Quand vous avez une idée en tête, quand vous visez un but, quand vous avez un objectif, rien, mais rien ne vous arrête. Rien. Ça peut même être dangereux par moments. Alors aujourd'hui, c'est le jour. Là, aujourd'hui, on vous dit, allez-y, concentrez-vous sur quelque chose, sur votre objectif, c'est le jour pour ça, et vous allez y arriver. Alors écoutez, allez-y. Pour une fois qu'on vous dit allez-y dans ce sens-là, boum ! Allez-y. Sagittaire, la vigilance. Attendez-vous à une issue heureuse, mais soyez toujours vigilante ou vigilant. Alors, ça va, on vous dit l'issue va être heureuse, mais méfiez-vous. C'est pas très sympathique, mais c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Surtout si vous êtes sur un grand projet, un projet de rentrée qui va, qui implique du monde, ou un amour, vous vous posez un peu des questions. Eh bien, bon, c'est bien parti, en fait, mais, bon, hein, méfiez-vous ! C'est ça, en fait, que ça veut dire. Surtout que vous, vous partez dans la passion, il vous en faut pas beaucoup, vous savez. Vous êtes sur les starting blocks, un, deux, trois, feu, partez, boum, vous y allez. Non, ça peut exploser en vol. Donc, bon, voilà. Vous avez compris. Capricorne. Détermination. Aborder l'autre avec détermination, mais aussi plein d'amour. Alors, ça, la détermination, vous connaissez Capricorne, il n'y a pas de problème. Vous avez, vous êtes plutôt, d'ailleurs, un être déterminé. Pas de la même façon que le scorpion. Mais quand vous avez un objectif en vue, c'est un peu plus long que le scorpion, par exemple, mais c'est beaucoup plus brum, en profondeur. Par contre, mais aussi plein d'amour, ça, c'est compliqué pour vous. C'est là qu'il va falloir travailler aujourd'hui. Que vous soyez déterminé, c'est une chose. Que, par exemple, vous avez une fille, vous avez un fils qui vous dit bon, papa, maman, ça y est, je pars demain en Australie. Ah, tiens, mais quelle est cette histoire ? Oh là, attention, etc. Bon. Mais, il ne faut pas dire ah non, il n'en est pas question, mais qu'est-ce que... Alors, avec plein d'amour, ah bon, mais comment se fait-il ? Mais d'où te vient cette idée ? Toutes les personnes sont absolument incapables de faire ce que je suis en train de vous dire. Mais, voilà, je vous prends vraiment au pire, donc, pour vous grossir le trait et vous dire que aujourd'hui, abordez l'autre avec détermination. Donc, essayez de faire passer un message, mais avec plein d'amour. sans que ça soit BAM ! Parce que ça ne passerait pas, ça serait quand même un petit peu dommage. Verseau, la paix intérieure. Ah, ça c'est rare chez vous. Quelles que soient les circonstances extérieures, essayez de conserver votre paix intérieure. Alors, un verso qui est en paix intérieure, nommer le moi, montrer le moi, et ça m'étonnerait qu'il soit dominant de verso. Parce que les versos, disons, la dynamique du verso, c'est d'être tout le temps en mouvement. Pourquoi ? Parce que justement, à l'intérieur, pour eux, la paix, c'est pas évident, voire la paix, c'est signe de mort. Voilà. Moi, je connais beaucoup de versos, vraiment dominant de versos, qui me disent, ah là là, mais pour moi, dormir, c'est une perte de temps. Voilà. Être en paix, mais je m'ennuie. Être en paix, c'est rien faire, quoi, en réalité. Bon, ça s'entend, ça s'entend. Il n'en demeure pas moins que, donc, essayer de conserver la paix intérieure pour un verso, ben, ma foi, c'est toujours être en activité comme il est, et puis satisfaire les autres, se satisfaire, faire son travail, aimer les gens. Donc, bon, ben, ma foi, pour le verso, la paix intérieure, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire, parce qu'en fait, dans son image, dans ce qu'il transporte pour les autres, finalement, il amène de la paix. Et donc, voilà, tout simplement, parlons peut-être plutôt de paix extérieure, en tout cas, de paix. Poisson, profitez. Vous voyez, déjà, hier, on était un peu dans le calme, oser prendre du bon temps, c'est votre droit de naissance. Là, le poisson, il est dans une période, vous êtes dans une période, ami poisson, mais même astralement parlant, où vous êtes assez centré sur vous-même, mais avec une vraie raison, ce n'est pas du tout de l'égoïsme. Vous préparez, vous êtes en gestation de quelque chose, vous préparez quelque chose, et donc, on vous dit, mais profitez de ce temps. Alors, je ne sais pas ce que c'est à vous de voir, mais il y a ici une idée de construction tranquille, alors justement, pour le coup, vous de paix intérieure, réelle, qui est là, et donc, profitez de ce temps. Apparemment, tout le monde est d'accord avec vous, alors, ben, c'est pas souvent qu'on est d'accord. Bélier, s'accepter, ne vous rendez pas malheureuse ou malheureux en vous dévalorisant. Vous êtes parfaite, vous êtes parfait, comme vous êtes. Alors, pour le bélier, ça peut paraître bizarre de dire qu'il faut s'accepter, parce que c'est un signe fonceur. Vous contrariez un bélier, vous prenez une volée de bois à verre, en général, dans la figure. Donc, on se dit, waouh, le bélier, il est sûr de lui et tout. Mais c'est pas forcément vrai. Souvent, les gens qui foncent comme ça sont des gens qui, justement, ne sont pas sûrs d'eux. Alors, ils y vont. Et ça, c'est un peu le cas du bélier. Alors, le bélier, aujourd'hui, si on vous dit ça, ami bélier, ben, peut-être est-ce à cause d'un projet, peut-être est-ce à cause d'une personne qui vous plaît, vous n'osez pas y aller. Eh bien, écoutez, la carte vous dit de vous accepter, de ne pas vous rendre malheureux, de redresser vous. Vous êtes parfait comme vous êtes. Voilà, vous êtes en tout cas ce que vous êtes. Vous savez, on ne peut pas faire souvent autrement dans les situations. Et si on accepte d'être comme on est, et de dire, ben voilà, moi, je suis comme ça en ce moment, ben, ça passe très bien et on vous comprend et ça arrive à tout le monde. Donc, s'accepter, c'est très important, ami bélier. Une journée pour vous accepter, c'est beau ça, pour vous fêter. Voilà, vous vous fêtez. Je suis moi, je suis contente d'être moi et c'est parfait. Demain, on se remettra en question. Taureau, le chemin. Demandez à l'univers de vous indiquer le chemin. La vie vous montrera le pas suivant. Voilà, ça veut tout simplement dire que vous êtes sur votre route, ami taureau. Une route tracée. D'ailleurs, vous avez posé des choses, récemment, dernièrement plutôt. Donc, voilà, le chemin continue, la voie est là. Voilà, faites, comment dire, remettez, vous en à ce que vous aimez, discutez de vos projets en toute confiance. Écoutez les conseils, faites-en les vôtres et puis, voilà, la vie vous montre le pas suivant. C'est joli comme phrase, la vie vous montrera le pas suivant. C'est joli ça. Voilà. Allez, mes amis, pour aujourd'hui, le signe chanceux, attention, on est encore dans l'énergie de la nouvelle lune des grains. Ça monte, ça monte, pour 15 jours là. Le bélier, eh bien tiens, s'accepter. Donc, vous voyez que, dans un petit coin, de notre tête, aujourd'hui, il faudra s'accepter, il faut se trouver beau, il faut se trouver belle, bien fait, bien mise, avec des bonnes idées. Écoutez, ça fait du bien de temps en temps et puis finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour nous dire « Oh, tu es bien aujourd'hui, oh comme tu as maigri ou grossi, ça dépend de ce que vous voulez. » Les statistiques indiqueraient plutôt le contraire, mais bon, quelle belle mine tu as. Vous savez souvent, c'est le contraire. Oh là là, t'as l'air fatigué, mais t'as grossi toi, non ? Voilà, vraiment. Donc, s'accepter, se dire « Je suis très bien comme je suis », je le répète, je l'avais dit sur l'instant, demain, on se remettra en question. Voilà, aujourd'hui, on est content. Voilà mes amis, et bien, belle journée à vous et à demain. Bonjour mes amis, aujourd'hui, je viens vous parler des deux formations que je propose. Une formation en astrologie, devenir astrologue, donc sur trois jours, et oui, c'est possible d'acquérir des bases en astrologie, de travailler sur comment je monte un thème natal, comment je monte un thème prévisionnel, une synastrie de couple, comment j'analyse tout ça. Et puis, une deuxième formation, différente, évidemment, en cartomancie, qui s'appelle Vision d'avenir, qui est un stage qui vous apprend à faire une consultation de clairvoyance grâce aux cartes. Ce stage Vision d'avenir, lui, est sur deux jours. Alors, si je viens vous en parler aujourd'hui, ça n'est pas pour rien. C'est parce que, d'habitude, depuis quelques années, ces deux formations, je les propose un peu tout au long de l'année. Mais, cette année, je vais vous proposer deux dates différentes et il n'y en aura pas d'autres jusqu'en septembre prochain. Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis appelée à aller travailler donc, ce printemps, enfin, le printemps prochain, donc, dans une école d'astrologie en Suisse pour donner des cours, justement, de formation. Et donc, ça me prendra une grande partie du printemps. Donc, vraiment, si vous êtes intéressés par mes deux formations et je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés chaque année, cette année, il y aura donc deux dates possibles. Première série de dates, à la fin du mois de septembre, je regarde mon petit calendrier. Alors, le stage en astrologie aura lieu du 25 au 27 septembre, donc, sur trois jours, et le stage vision d'avenir sera la semaine suivante sur deux jours, le 30 septembre et le 1er octobre. ces deux stages à la fin du mois de septembre se dérouleront toujours à la Seine-sur-Mer dans le Var. Et donc, je propose cette année très rapidement une deuxième session. À la fin du mois de novembre, vous avez compris, il n'y aura plus de formation jusqu'en septembre prochain après. Donc, fin novembre à Toulon, cette fois, dans la ville de Toulon. Alors, fin novembre, nous aurons le stage d'astrologie les 20, 21, 22 novembre, sur trois jours, et le stage vision d'avenir la semaine qui suit, lundi, mardi, 25 et 26 novembre. Vous dire tout de suite que les gens qui viennent en voiture, c'est plus pratique, les deux stages, les stages de la fin septembre, septembre, puisque à la Seine-sur-Mer, la salle de formation, le parking est totalement gratuit et les lieux d'hébergement que je vous propose, si vous me demandez, j'ai des idées, j'ai des lieux où les gens vont en général, c'est aussi totalement gratuit. Par contre, à Toulon, à la fin novembre, c'est plus pratique pour les gens qui viennent en train parce que, la salle de formation est à 100 mètres en bas de la rue de la gare, en plein centre de Toulon et la formation se fait à l'hôtel Ibis, budget de Toulon, très peu cher comme hôtel pour la région, mais très propre, je le connais, et la salle de formation est dans l'hôtel et vous pouvez aussi loger pour un prix véritablement intéressant. Donc, les gens qui se déplacent en voiture, après vous faites comme vous voulez, mais c'est plus pratique la Seine-sur-Mer pour la voiture et les gens qui se déplacent en train, c'est plus pratique Toulon parce que tout est là, vous descendez à la gare de Toulon et vous êtes à l'hôtel que vous avez réservé ou un autre, mais vous êtes en plein Toulon. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter dans le détail chacune de ces deux formations, le plan de travail et ce que, évidemment, elles pourront vous apporter ainsi que les documents qui vont avec ces deux formations. Alors, voici mes amis, donc, le contenu, effectivement, de ces deux stages. Formation en astrologie, stage devenir astrologue et formation en tarologie, stage vision d'avenir. Alors, je commence par vous présenter le stage, donc, de formation en astrologie. Donc, voici le dossier, voici le programme. Donc, d'abord, évidemment, nous étudierons le premier jour qu'est-ce qu'un horoscope, les connaissances de base en astrologie, le Zodiac, les connaissances sur les douze signes, les douze maisons, les planètes et les points essentiels, la signification des interférences et des aspects entre les signes, les maisons et les planètes. Le deuxième jour, nous étudierons comment monter un thème natal et son interprétation, comment monter un thème prévisionnel révolution solaire ou un autre moment dans l'année qui vous intéresse et son interprétation, la sinastrie entre deux personnes et son interprétation. Et le troisième jour, nous travaillerons sur un cas concret, notamment le vôtre et d'autres cas, établissement de son propre thème natal et d'un thème prévisionnel ou de votre révolution solaire pour un temps au choix, établissement d'une sinastrie entre deux personnes que vous choisirez, différents exercices pratiques, sur choix libre de ciel à établir. Les supports compris dans le stage, nous allons les voir maintenant et le matériel qu'il est conseillé d'emmener, c'est un ordinateur portable ou votre tablette ou un téléphone, disons à écran, que vous puissiez au moins atteindre le thème astrotem.fr car nous travaillons aussi sur astrotem pour vous montrer comment on fait. Alors, par exemple, voilà le dossier d'une participante, donc Eliane, alors, attendez, hop, voilà, donc vous voyez que je prépare évidemment, moi, à l'avance, votre thème de naissance que je vous mets sur, sous plastification, pourquoi ? Parce qu'après, on va y travailler, si vous venez, vous comprendrez pourquoi. Avec votre thème de naissance, je vous mets aussi sous plastification tous les aspects que vous avez au natal entre vos planètes parce qu'après, ça va nous permettre de travailler le prévisionnel, la révolution solaire. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer maintenant comment on fait, mais donc, vous aurez aussi sous plastification votre révolution solaire. Là, ce n'est pas fait puisque j'attends qu'Eliane me dise quelle période elle veut que l'on travaille dans sa vie quand on aura le stage de septembre. C'est une inscrite en septembre. Alors évidemment, vous avez des aides qui sont là, le thème natal, comment on procède avec l'explication des symboles astrologiques et bien sûr, tous les éléments du dossier que nous allons étudier ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un horoscope ? Nous passerons beaucoup d'explications là-dessus. Ensuite, les documents, les astres, toutes les explications des planètes en maison, en signes, les aspects des planètes entre elles que ce soit au natal ou que ce soit évidemment au prévisionnel, les signes en maison astrologique avec leur maison et leur planète correspondante et évidemment donc tous les éléments qui sont indispensables pour faire une étude astrologique. Donc, ce stage est véritablement un stage qui vous permettra d'avoir vraiment les vraies bases astrologiques. Ce n'est pas des bases à moitié mais il est évident qu'ensuite, il y a un travail personnel pour apprendre ces significations par cœur. Ça, je ne peux pas le faire à votre place mais vous avez tout dans ces trois jours pour faire et donc, évidemment, on travaillera sur votre thème natal, sur un thème prévisionnel pour vous ou bien d'une personne, de personnes que vous voulez. Et puis, donc, le second stage, c'est donc le stage de formation en thérologie. Alors, je vous en lis le programme. Bien sûr, tirer les cartes, qu'est-ce que c'est et la priorité des priorités. Nous allons parler ensemble du don de clairvoyance. Est-ce que tout le monde l'a ? Tout le monde ne l'a pas ? Comment ça se passe ? Comment savoir qu'on l'a ? Comment lui permettre d'émerger si on l'a en soi ? Maîtriser le tarot de Marseille, les arcanes, leurs associations et d'autres oracles. Apprentissage des tirages de base et de certains tirages spéciaux amour en atelier. Le deuxième jour, chemin initiatique de la clairvoyance, dévoiler et maîtriser le don en soi de la voyance. La consultation privée, les incontournables, l'oracle et l'organite de pouvoir, la consultation de 45 minutes, méthodologie précise. Les supports compris dans le stage. Alors, les supports compris dans le stage, évidemment, on va les voir maintenant ensemble et le matériel conseillé à amener, c'est votre tarot ou oracle préféré si vous en avez un. Au cours de ce stage, avant le stage, évidemment, je vous prépare ce que moi, je fais, ce que j'ai moi-même pour moi, l'organite de pouvoir. C'est une inclusion en résine que je fabrique moi-même avec votre date de naissance, sur la base de votre date de naissance. j'inclus dedans votre pierre de naissance avec, bien sûr, toutes les pierres de la clairvoyance. C'est une organite pour la clairvoyance. Donc, moi, je l'ai toujours avec moi. La mienne n'est jamais très loin. Ça, c'est l'organite donc, d'un des participants donc, au stage. Et donc, cette organite, elle canalise le pouvoir et elle vous permet de vous régénérer, d'avoir une dynamique. En tous les cas, moi, j'y crois et donc, c'est le cadeau que je vous fais au cours du stage. Alors, le dossier, et bien, effectivement, déjà, vous avez des aides, les alertes de coupe qui sont classifiées ainsi que les mots-clés pour les arcades majeurs du Tarot de Marseille. On verra ensemble ce qu'est le Tarot de Marseille, son histoire, d'où ça vient, les autres tarots et oracles. Alors, les chemins initiatiques en divination et notamment le chemin initiatique du Tarot de Marseille. Alors, après, vous, vous pouvez prendre ce que vous préférez. Alors, on a toutes les significations des arcades mineurs. On a, ensuite, on va travailler ensemble sur différents tirages. Mon tirage en trois, sur la grande roue, le tableau de la grande roue astrale, sur le tirage étoile qui est véritablement un tirage d'amour et de relationnel. Il y en aura d'autres. La consultation de 45 minutes, votre organite de pouvoir et bien sûr, la signification, évidemment, donc, des 22 arcanes majeures en détail. Alors, cette formation en tarologie, son objectif, c'est que, à la fin des deux jours, vous soyez capable de faire une consultation de 45 minutes en véritable professionnel. Évidemment, il y a un chemin initiatique, qu'il faudra que vous suiviez chez vous. C'est le chemin initiatique de ma famille que je vous décrirai, que je vous apprendrai et qui va permettre de libérer, de faire émerger ce don, effectivement, qui est en vous. Parce que, ne vous y trompez pas, mes amis, moi, je suis persuadée et je l'ai toujours constaté, que lorsqu'on s'intéresse vraiment aux cartes, lorsqu'on, comment dire, on insiste, ça nous intéresse, on travaille avec, on le fait à des amis et on est même prêt à suivre un ou des stages, eh bien, moi, je vous le dis, c'est que vous avez le don en vous. Parce que sinon, les gens qui ne l'ont pas abandonnent très vite, ils ne cherchent même pas à faire un stage, ils s'amusent comme ça, un mois, deux mois, tiens, c'est rigolo, ça me plairait bien de faire ça, puis après, ça s'arrête. Si vous insistez, en général, c'est que vraiment, en fait, vous avez le don, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne comprenez pas, vous savez pas, voilà, et moi, je suis là pour vous aider en ce sens. Donc, mes amis, voilà donc le contenu de mes deux formations, appelez-moi, bien sûr que, si vous avez des questions, j'ai des lieux d'hébergement à vous proposer, que ce soit fin septembre pour les deux stages à la Seine-sur-Mer dans le Var, pour l'un ou l'autre, évidemment, c'est pareil, ou fin novembre, donc, ce sera sur Toulon, l'hôtel Ibis Budget, donc j'ai des endroits à vous proposer pour loger, donc appelez-moi, tous les détails, je peux vous en parler, ça fait maintenant quelques années que je fonctionne avec ces lieux d'hébergement, avec cette salle de formation, donc je connais bien tout cela, donc il n'y a aucun problème, je peux répondre à toutes vos questions. Voilà, mes amis, si vous êtes intéressés, je vous engage à vous inscrire assez vite, je le répète, j'ai déjà, bien sûr, des inscriptions, mais il y a encore de la place, que ce soit pour le stage d'astrologie, ou pour le stage vision d'avenir, mais je le répète, donc, deux sessions cette année, fin septembre et fin novembre, il n'y en aura plus jusqu'au mois de septembre 2025, donc, voilà, si vous êtes intéressés, ne tardez pas, il vaut mieux vous inscrire, et éventuellement, prendre le temps de la réflexion, je vous réserve une place, j'ai toujours des listes d'attente, ça n'est pas un problème, si après vous me dites non, finalement Pauline, je ne pourrai pas venir, ne vous inquiétez pas pour cela, je vous souhaite une belle rentrée et peut-être que j'aurai le grand plaisir, le bonheur de vous connaître dans un de ces deux stages, ou les deux, pourquoi pas, à plus tard ! Sous-titrage ST' 501